comment es-tu devenu moine d'un thé ou là ça c'est pas vraiment très important mais quand même je peux vous dire quelques mots je suis né au franca dans une famille bouddhiste et à la de 10 ans j'ai déjà je ne sais pas se vient d'où peut-être la conséquence karmique qui m'a poussé aller vers la temple à l'âge de 10 ans et demi je sais déjà moine ok et depuis là j'ai étudié les palis sanskrit bouddhisme et d'autres langues et d'autres choses dans l'école monastique où je trouve chez nous même avec notre mais avec nos maîtres et puis alors j'ai j'ai passé et aussi étudié à l'unité de Sri Lanka j'ai fait licence et la maîtrise et aussi je suis allé en France à la Sorbonne afin de faire un doctorat sur la philosophie comparée et j'ai resté avec un moine de Sri Lanka banter chante de l'artena à paris et construit un temple là-bas à la bouchée sur l'entreprise internationale et puis après je suis venu à Genève c'était 1992 alors depuis là je suis à Genève alors j'ai rencontré Dominique elle est venue nous voir elle est aussi chez nous alors on a une grande relation très forte entre nous et elle nous a invité une fois moi et Bante Sujata d'autres moines qui habitent avec nous pour venir au Canada on a fait plusieurs conférences et la retraite de méditation et beaucoup de choses avec elle avec les communautés de Saint-Vie de Dominique et on a traversé tout au long de Canada jusque là depuis Montréal jusque là Toronto avec elle visiter là tous les bons endroits vraiment au Canada c'est vraiment un beau pays nous sommes toujours contents de rester dix jours avec elle au Québec et Montréal et on a fait beaucoup de mission de dharma avec beaucoup des amis de Dominique alors je suis très content d'être avec vous parmi vous aujourd'hui j'ai essayé de méditer un petit peu et il m'a demandé de parler quelque chose sur le sujet de l'impermanence ok alors et après la Dominique va vous guider afin de faire la pratique méditative ok elle est vraiment connue quand même comme un enseignant on a toujours apprécié sa présence nous sommes des très bons amis elle est toujours une très bonne amie du Sri Lanka elle connaît beaucoup des Sri Lankais elle a fait beaucoup de voyages au Sri Lanka avec beaucoup de amis il a une grande réputé par rapport à tous alors nous sommes très contents de faire connaître et maintenant à travers elle on a on a on a en train de connaître beaucoup de sami du dharma canadienne québécois au Montréal alors remercie beaucoup pour votre patience ça va juste avant qu'on commence sur l'impermanence j'ai juste une petite question encore la différence entre le bouddhisme Theravada et le bouddhisme du Dalaï Lama parce que c'est pas la même branche ouais c'est quoi la différence oh là là oui il ya dans le monde il ya quatre branches comme ça nous 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 représenter les bouddhismes de anciennes écoles Theravada et puis après quelques cent ans d'années après les bouddhismes Mahayana qui a développé en Inde et puis après la troisième école qui a commencé à septième siècle depuis un gros moine de l'indienne qui a qui a qui a amené le bouddhisme au Tibet depuis là il y a un bouddhisme tibétain qui a commencé le bouddhisme tibétain il y a beaucoup de tantras mantras et beaucoup de choses qui a ajouté dans les moines scolaires et aussi dans la tradition de Mahayana mais la doctrine fondamentale c'est exactement le même ok mais il y a différend de certains aspects de pratique c'est tout vraiment le bouddhisme tibétain est connu grâce à Dalaï Lama en Europe et partout dans le monde entier mais il y a certaines pratiques qui sont des pratiques des trois sons trois mois trois jours trois heures et des choses différentes qui ont ajouté quelques aspects de pratique et différents sinon quatre nobles vérités et vi noble chemin karma et la production conditionnée et la libération finale marijuana c'est des choses c'est totalement la même pour toutes les écoles bouddhistes qui existent actuellement dans la monde même école Mahayana école zen et tibétain mais quelques pratiques aspects des pratiques il y a certains différents ce n'est pas vraiment grand chose ils sont des bouddhisattas vraiment Dalaï Lama considérés comme un grand bouddhisattas et tous les pratiquants et les gens qui suivent la bouddhisme tibétain ils sont tous les bouddhisattas ils vont devenir un bouddha enjou la notation c'est pas vraiment tout le monde pourrait devenir un bouddha il y a trois manières d'élever la réalisation bouddha complet bouddha de le Ceylon Pacheke buddha d'Arahant disciple buddha ça c'est le grand différent vraiment si on a comparé les choses différentes dans la terre vada et tibétain nous nous croyons il y a trois trois moyens d'aller vers la libération finale pour trouver le bonheur sublime en tant que bouddha complet en tant que bouddha de Ceylon en tant que bouddha de disciple Sammasambuddha Pacheke buddha et Arahant buddha ça c'est vraiment très bon à part ça il y a des textes des moines qui a écrit Mahaprakna Parmitas le Sutra de Lotus le Sutra de Pondrika il y a beaucoup de textes ajoutés quelques temps après la disparition de Bouddha quelques temps d'années après ça devient la bouddhisme tibétain merci 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 juste une question ça veut dire quoi exactement voilà c'est qui va devenir un bouddha qui va en train de commencer à faire la pratique de disperfection dans le Mahayana si c'est exactement la même chose quelqu'un qui a essayé de devenir un bouddha qui va compléter des choses nécessaires afin de devenir un bouddha se dit qu'il va commencer à pratiquer parmi perfeccion selon nous il y a disperfection le charité renoncement moralité equanimité passion et pour juste il y a distors de perfeccion une personne qui a vraiment déterminé afin de devenir un bouddha il doit compléter c'est disperfection Bouddhisattva c'est une personne assez important historique il va devenir un bouddha il est dans le chemin vers la bouddhéité c'est une raison pour laquelle en anglais dit Buddha to be quelqu'un qui veut devenir un bouddha il va vraiment aller vers la réalisation comme il faut ensuite il va devenir un bouddha parfait il n'y a pas besoin qu'il soit moine pour ça non non pas du tout dans la tradition normalement les Mahayana tout le monde sont considérés de Bouddha c'est dit tout le monde dans le chemin dans la tradition on accepte nous sommes tous dans le chemin même ils sont déjà nés dans la famille bouddhique pas ils sont pas nés dans la famille bouddhique ils sont qui a dans d'autres religions aussi considéré la façon bouddhique ils sont tous dans le chemin mais la libération super merci et alors si on parle d'impermanence qu'est ce que ça veut dire très bien alors c'était je suis toujours remis merci beaucoup à Dominique de nous faire cette invitation afin de parler de l'impermanence vous voyez l'impermanence est vraiment très important un mot qui consiste qui inclut presque tous les enseignements de Bouddha selon nous il y a 84 000 pas d'enseignement bouddhique si on peut résumer pour un mot c'est l'impermanence si nous pouvons avoir une compréhension complète compréhension vraiment très profonde par rapport à l'impermanence alors c'est déjà vous êtes dans le cheminement vraiment approché vers la libération finale avec cette compréhension de l'impermanence nous allons avancer notre cheminement vers la bonne voyez une fois un être divin venu auprès de Bouddha et avec une grande lumière c'est comme ça l'être divin qui vient vers le Bouddha à partir de trois heures du matin selon l'emploi et de temps de Bouddha alors cet être divin est arrivé et poser la question vénérable quel est votre rôle pourquoi vous êtes devenu Bouddha quel est vraiment votre mission pourquoi vous êtes là ici Bouddha avait bien répondu une réponse très très vaste très profonde mais qui est vraiment comme résumé de toutes les enseignements de Bouddha Bouddha avait répondu je suis venu au monde la parole de Bouddha c'est qu'il a dit attaqqara tini pada sambu dbena pakaita ça c'est ma mission ça c'est mon rôle pourquoi je suis venu au monde afin d'expliquer si trois mots et tu a dit tu savais déjà entendu parler dans la pensée bouddhique paris sanscrit Anicca l'impermanence Dukkha insatisfaction mentale et Anatta l'absence de l'ego ou l'absence de la personnalité ces trois mots Anicca, Dukkha, Anatta on peut écrire beaucoup de langues asiatiques avec huit lettres on parle, on s'inscrit dans notre singulier et certaines langues asiatiques on peut écrire ces trois mots par huit figures, huit lettres voilà la mission de Bouddha alors c'est trois caractéristiques principaux très importants l'impermanence, l'insatisfaction et l'unsoir ou l'absence de l'ego ou l'absence de la personnalité ça c'est trois choses tous les Bouddhas ont expliqué et déjà expliqué le Bouddha ancien il y avait des Bouddhas ça c'est le rôle de Bouddha vraiment c'est à dire le mot l'impermanence c'est vraiment très important ça inclut, ça complète toutes les enseignes de Bouddha si on ne comprenait pas vraiment véritable la notion de la signification de l'état de l'impermanence on pourrait pas avancer notre chemin c'est vraiment point principal cardinal ce que nous devons faire la pratique avec toute notre pratique nous allons trouver la concentration de l'esprit et tout cet après-média on va essayer de regarder l'état de tous les phénomènes afin de trouver ces trois caractéristiques la première c'est l'impermanence l'impermanence c'est quelque chose pour que nous allions n'importe où vous voyez pas tout de suite il y a un panneau tout est impermanent tout doit changer naturellement il y a des changements perpétuels il n'y a rien qui cherche un seul second qui ne change pas tout doit changer naturellement chaque second par chaque second sans aucun intérêt il va toujours changer c'est cet état de l'esprit qui est qui nous trouvons dans tous les phénomènes il comprend nous et au-dessus de vous dans tous les phénomènes tous les objets ce que vous voyez ce que vous touchez ce que vous goûtez toutes les choses tous les phénomènes vont changer naturellement c'est ça vraiment l'impermanence ok alors dans la pratique Bouddha c'est que nous voulons trouver des états de lâcher prise c'est très important sans toucher sans embrasser quelque chose avoir l'esprit vraiment tranquille sereine ça s'appelle lâcher prise si vous ne comprenez pas véritable son de la signification de la mot de l'impermanence on pourrait pas arriver à expérimenter cet état de lâcher prise c'est très important vous voyez dans ce cas le bouddhisme qui parle l'impermanence et lâcher prise tous les deux sont liés inséparablement c'est le recours pour laquelle vraiment la mot anicca ou l'impermanence est très très important alors l'impermanence c'est quoi l'impermanence comme son nom l'indique et ce qui n'est pas l'impermanence vous connaissez pas le fleur est un parfait exemple de l'impermanence le quoi j'ai pas compris pas le fleur vous voyez il y a beaucoup de fleurs vous voyez beaucoup de fleurs on est toujours dans tous les hôtels de Bouddha il y a toujours des fleurs ok est un parfait exemple de l'impermanence épanouis aujourd'hui regardez il y a beaucoup de fleurs qui sont bien épanouis bien belle hein fin et demain vous voyez ça elle laissera sa place à un fruit parce que pas demain dans nos vies de nombreux événements sont hors de contrôle peur d'un être cher séparation peur d'un emploi agression et nous n'avons alors d'autres choix que celui de faire pas comment allons comment allons voir ce qui est contrôlable et ce qui ne l'est pas la première chose à savoir et que nous pouvons nous contrôler nous-mêmes et c'est déjà beaucoup le limo essentiel pour lâcher puis et donc la confiance en soi on a une confiance en soi on se sent en effet un contrôle de nos moyens de nos moyens ce qui nous permet de lâcher prise une personne qui utilisait toujours les mêmes moyens pour arriver à ses fins même sans succès ne lâche pas prise pourtant il est souvent plus simple de laisser les choses aller et de prendre le temps pour trouver de nouvelles perspectives centrer dans une solution estéril ne fait en effet que argumenter la souffrance baisser la confiance en soi et en ses propres choix alors dans ce cas c'est vraiment expérimenter l'état de l'esprit qui est vraiment extraordinaire et plein d'équanimité de l'esprit qui nous trouvons chez les arahants ou entre papiers ou chez buddha vraiment essayer de le comprendre cette état de l'impermanence 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 dans le bouddhisme, définition ou signification en quoi est-ce que une loi universelle ? comment méditer sur l'impermanence ? qu'est-ce qu'on doit faire ? cultiver un esprit qui ne l'attache à rien on ne pourrait pas c'est difficile c'est vraiment ce que nous devons comprendre par la pratique de la méditation vipassana plutôt afin de comprendre cette état de l'esprit qui est autour de nous en nous le changement perpétuel voyez le changement est la seule chose qui ne change pas toutes les autres choses qui changent ok ? alors c'est l'abus de la pensée bouddhiste afin de comprendre mon anicca, dukkha, souffrance et non-soir mais pour en arriver à cela il faut prendre conscience de l'impermanence des choses c'est à dire du fait que rien ne demeure, que tout évolue car c'est l'attachement aux choses éphémère qui crée la souffrance dans le bouddhisme l'impermanence est une loi universelle c'est l'une des trois caractéristiques des choses que nous avons déjà parlé les deux autres sont le non-soir et la souffrance ok ? c'est aussi la première des quatre nobles vérités dans le point cardinal du bouddhisme pas ailleurs, pour un petit exemple le fleur qu'on a déjà dit est le symbole de l'impermanence qui pourrait nous toujours regarder et expérimenter et avoir comme exemple souvent pensons sur les hôtels de bouddhisme vous voyez mes musiciens le symbole de l'éphémisme mais aussi le déperissement voilà c'est ça quelle est la définition selon la pensée bouddhique par rapport à l'amour de l'impermanence et aussi on dit en résumé tout ce qui a été réuni se sépare tout ce qui est né meurtre tout ce qui a été construit se écroule tout ce qui est composé se décompose vous voyez c'est pour tous les phénomènes du monde y compris nous et tous les objets que nous voyons l'impermanence et l'idée selon laquelle le phénomène, les choses, les êtres, les situations, les sentiments, évoluant, changeant, d'un instant en instant se transformant tous les temps sans ça c'est par exemple le cas de phénomène qui apparaît et disparaît vous voyez toutes les choses comme ça il y a une apparition ou pas de il y a une existence et puis disparaît ou pas de titi bang ou pas d'apparition titi existant et bang tout ce que nous pouvons expérimenter dans notre vie dès que nous sommes nés en tant que petit bébé regardez jusqu'aujourd'hui vous avez évolué milliers de fois l'évolution de tous est vraiment basse sur l'impermanence nous avons changé milliers de fois on ne pourrait pas même compter, estimer quelle sorte de rapidité c'est changement perpétuel peut-être un milliard de secondes ça change perpétuellement vous voyez alors pourquoi pas nous ne pourrons pas essayer de comprendre cet état de ce que nous trouvons dans tous les phénomènes c'est ça vraiment la vraie pratique bouddhique si on ne comprenait pas la véritable signification du mot l'impermanent on ne pourrait pas vraiment avancer notre pratique de vipassana ou aller vers la purification ou aller vers la bonne sublime qui va durer pour toujours c'est le temps pour laquelle le bouddhisme qui parle toujours n'est pas quelque chose nihiliste ou pessimiste c'est la réalité telle qu'il se passe vous voyez bien quand je dis ça ou que nous sommes n'importe où vous ne voyez pas il y a un phénom l'impermanent 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 tous les objets toutes les choses que vous voyez vous avez une expérience de tout il y a un changement pour effectuer un jour dès que vous avez compris ce mot comme il faut dans la sens la signification comme il faut vous voyez dans le monde entier partout où vous alliez il y a un pénom visible l'impermanent l'impermanent anicca anicca et anicca voyez c'est ça vraiment que nous devons confrontar avec la bouddhisme contempler l'impermanent est une pratique méditatif qui permet de prendre conscience du caractère éphémère de toute chose cette observation est la première étape de l'aprissement si vous trouvez la paix si vous trouvez la sérénité mentale vous devez vraiment essayer de comprendre dans votre pratique cet état de l'esprit et l'impermanent vous voyez lorsque vous avez compris ce mot selon dans votre pratique de vipassana vous voyez vous vous rendez pas compte vous allez changer toutes vos attitudes toutes vos réflexions tout vous avez déjà fixé comme comme l'idée l'opinion tout va changer naturellement si vous avez vraiment compris tel qu'il est la mot ou l'existence de le mot qui qui correspond avec la réalité de l'impermanent alors imaginez-vous et essayez de mettre en pratique vous allez comprendre vous allez vous allez changer la pourquoi même si vous comprenez pourquoi il y a une habilité pourquoi la jalousie pourquoi l'esprit pourquoi la dilution de l'esprit et tout va changer dès que vous avez compris le mot l'impermanent vous allez comprendre il y a il y a pas d'utilité d'avoir l'avidité ou l'esprit et jalousie ou malveillant tous les bonnes et mauvais choses vraiment pas très important parce que en bonne nouvelle il y a tout va changer naturellement perpétuellement aucun cas nous devons avoir soucis ou tracas il faut que vous allez essayer de comprendre cette vérité ultime par rapport à l'impermanent donc vous allez comprendre beaucoup les choses lorsque la véritable compréhension de l'impermanent aura commencé à toi à prendre dans votre esprit vous ne vous laisserez plus emporté par la discrimination entre amis et ennemis vous voyez entre amis et ennemis il n'y a pas de discrimination si vous allez essayer de comprendre le mot l'impermanent vous serez à même de déchirer l'épée en chèvre en chèvre en chèvre vêtrement des activités destroyantes et plus utiles vous serez capable de puissance et fort tout ce que vous ferez prendre la direction du dharma et vos qualités épanouis comme jamais au pharma alors je souhaite d'avoir cette sorte de compréhension par rapport à l'impermanent dans votre pratique ce que vous allez faire tout à l'heure avec Dominique je vous remercie beaucoup pour votre bonne attention merci merci Bante merci beaucoup est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on commence la méditation il n'y a pas de question si vous avez compris l'impermanent ok ok alors on va commencer la méditation voilà Bante est-ce qu'on fait on commence une amour ta serre pardon est-ce qu'on commence avec le namour ta serre ah oui c'est-à-dire excusez-moi je dois faire à l'avance vous voyez ici Dominique il y a trois mois les villes tu vas-t'a-bante la cano et monial chanta et tout le monde cela ok voilà voilà ensemble non non bon non Merci. Alors, je vous invite à fermer vos yeux. Oui. À vous asseoir confortablement et à prendre quelques bonnes grandes respirations profondes. À chaque expiration, vous sentez que vous vous déposez sur votre chaise, votre coussin. Et dans vos pieds, sur le sol. Dans votre respiration, vous sentez aussi les tensions qui vous habitent. À l'expiration, vous relâchez les tensions, vous vous déposez, vous relaxez. Vous arrivez dans l'ici maintenant, chez vous et ensemble aujourd'hui, dans ce sujet qui est l'impermanence, cet espace où tout bouge en permanence, où tout change. Pour arriver à se lâcher prise sur ce qu'on vit, qui est parfois difficile. Il est important de comprendre que rien ne s'arrête, que tout avance, que tout change. Et que s'accrocher à des choses qui nous font souffrir, ne permettront pas la guérison. Il est important de voir au-delà de la souffrance, de lâcher les contrôles qui nous font souffrir. Accueillir l'impermanence, accueillir le changement. Lâcher prise. Laissez les pensées négatives passer et ne pas s'accrocher. Observez nos croyances et se demander si elles sont vraies, s'elles sont justifiées et adéquates, ou si on peut tout simplement les lâcher. Laissez les pensées. Libre librement dans l'ici-maintenant. Et je laisse passer toutes mes pensées. Je ne m'en occupe pas. Elles sont impermanentes. Tout passe. Tout change. Et plus je vais me permettre de lâcher prise sur ces pensées, sur ces croyances, plus je vais me libérer, m'alléger, m'ouvrir à une vie plus agréable, plus douce, plus légère, plus constructive. Car je vais laisser la place à de l'amour au lieu des peurs. Je vais laisser place à la lumière et à la paix, à la joie. Prenez le temps de respirer et d'observer simplement votre respiration pour ne pas vous accrocher à vos pensées. Merci. 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 Si les pensées vous dérangent, vous pouvez imaginer un petit train qui défile devant vos yeux. Et vous mettez chaque pensée dans un petit wagon et le train s'en va. Restez avec vous-même. Ne vous occupez pas des pensées. Tout est impermanent. Tout passe. Et ce qui compte maintenant, c'est juste de rester avec soi. Dans l'ici, maintenant. Dans un espace intérieur où rien ne bouge, où tout est calme. Est-ce que cela peut être sur le temps et le temps, c'est quelque chose que le temps en vous apprennent. Donc, on ne peut pas, c'est plutôt de vous mettre devant vos yeux. C'est quelque chose que le temps, c'est qui coûte. C'est pareil, c'est qui le temps. Pourfer還有 un petit peu. Il y a la main-lai. Un peu au Baby. Et nous venez. On ne veut pas ça. Im-lai. C'est très bien. Merci. 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 doucement, vous reprenez quelques bonnes grandes respirations profondes. Vous revenez dans l'issue maintenant, dans votre corps physique, sur votre chaise, votre coussin, dans vos pieds. On s'étire et on ouvre les yeux tout doucement quand on est prêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501